donc voilà alors ici on a en fait une sorte de petit bar snack restaurant qui est fermé le dimanche soir et le lundi ce qui fait que c'est un endroit plutôt calme on va dire surtout de dimanche et demi donc là on est autour d'un étang donc on est carré au fond là bas il ya un grand grand parking et il ya un étang bien sympathique avec un toboggan pour pouvoir se baigner un accès plage vous m'excuserez si c'est un peu la saccadé voilà donc là le jeu de plein de jeux pour enfants là bas le tourniquet et balançoire une pyramide de cordes ici le terrain un grand terrain de de boules pour les amateurs de boules donc là c'est assez sympathique ici nous avons le poste de secours mais c'est pas tout ce qui est vachement intéressant ici finalement alors c'est intéressant si vous y venez le dimanche soir et le lundi après le reste de la semaine donc c'est vrai qu'il doit y avoir énormément de monde sachant que là c'est ouvert donc je pense quand même que ça doit attirer du monde quand même c'est vu de l'installation et je suis la plage je pense que ça doit attirer du monde après je suis assez étonné on est lundi matin pas un seul pêcheur c'est calme on a déjà fait des endroits où il y avait de la pêche dès le matin en général dans moi déjà trois quatre pêcheurs mais bon là c'est calme soyez pas de poissons je sais pas mais bon bref ce qui est intéressant ici c'est les toilettes et vous allez vite comprendre pourquoi voilà j'ai mis mon gant parce que j'en ai profité pour voilà nettoyer faire la petite toilette du matin brossage dedans et puis on a coulé un bronze bien évidemment bon voilà donc alors on a cette partie là hop là ici je vais allumer on y verra toute l'air voilà donc ici nous avons le toilette et ce qui est vachement intéressant c'est quand vous vous constatez c'est pas des boutons poussoirs qu'il y a là dessus et pourquoi là pour cause tout simplement il y a des prises aussi donc il y a le papier et tout ce qu'il faut ça je trouve ça vachement bien parce qu'en fait il y a l'eau chaude il y a deux l'eau chaude pas mal ça alors je vais vous avouer que c'est la première fois que je trouve une aire comme celle ci où il y a deux l'eau chaude ça c'est intéressant ici pareil il y en a un deuxième vous voyez pareil eau chaude la petite prise la petite vitre je trouve ça quand même assez sympathique et puis bon bah à côté on aurait pu voir que c'était une douche mais non c'est pas une douche c'est juste un toilette turque mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'en dessous je sais pas si vous allez bien voir en dessous il y a une sorte de petit robinet où on peut chercher de l'eau il y a déjà un adaptateur pour le tuyau c'est assez intéressant après je sais pas où il est branché je me demande si tu voyais hier je l'ai éteint je trouvais que l'eau était chaude donc voilà mes amis donc c'était pour vous montrer cette petite aire bien sympathique qu'on est tombé dessus comme ça par hasard donc vraiment par hasard on s'est dit tiens on va se mettre là alors bon assez étonnant il n'y avait personne c'est très calme hier je crois qu'on a vu un couple deux couples se promener c'est tout c'était vraiment vraiment calme bon faut dire qu'hier c'était pas non plus la plus belle journée aujourd'hui ça a l'air d'aller aujourd'hui on a la chance aujourd'hui on a le soleil donc ça va faire du bien quand vous avez pu voir aussi dans la précédente vidéo on s'est garé mais vraiment par hasard en fait vous voyez hier en fait j'ai rien foutu j'ai rien me rendu hier je me suis mis dans mon livre j'étais allongé dans mon lit tranquille je lisais je lisais j'ai lu que j'en ai c'est la puce qui a conduit c'est la puce qui s'est arrêté dans les endroits qui à un moment assez arrêté bah comme vous avez pu voir ça s'arrête à cet endroit là et puis moi je me mets à regarder par la fenêtre je lui dis mais c'est en vrai il me dit quelque chose ni c'est bizarre ni et oui mais bien l'endroit où était jérémy et charlotte quand ils sont partis en vacances très joli coin d'ailleurs très souhait c'est vrai qu'ils étaient tranquilles là c'est vrai que c'était vraiment chouette d'ailleurs je crois qu'il y avait toujours aussi il y avait encore le corner d'ailleurs il est resté là il a pas bougé donc je vais vous montrer un petit peu où ça se trouve si j'arrive je vais essayer de vous filmer un peu les panneaux pour vous montrer un petit peu où se trouve en fait effectivement ce petit coin si jamais un jour vous passez par ici bah faut surtout pas vous hésiter à vous y arrêter regardez on est vraiment tranquille je sais pas si vous voyez un peu le parking mais le parking est immense vraiment immense et nous on est garé là tranquillement alors c'est pour vous dire aussi tellement on est tranquille et heureusement d'ailleurs parce qu'hier soir j'ai fait boulettes je vais vous raconter ça après donc là voilà là on est au plan d'eau de saint makou on est au plan d'eau de saint makou donc voilà un petit peu le petit plan bien sympathique alors vous voyez un snack table de pique nique parking plage toboggan barbecues j'ai essayé de trouver je les ai pas trouvés là bas en même temps c'est normal ah si non ah oui d'accord les barbecues ils doivent se trouver si je regarde le plan il devrait se trouver par là bas ah oui effectivement il est là c'est ça il est là le barbecue je sais pas si vous le voyez bien je vais pas faire de zoom sinon ça fera dégueulasse mais ouais d'accord il est là il y en a qu'un mais bon c'est bien suffisant non franchement ici c'est c'est vraiment chouette là franchement même pour venir avec un bus là c'est c'est vraiment bien puis là c'est vrai que bah quand c'est ouvert ou même quand c'est pas ouvert parce que malgré que même si c'était fermé par exemple aujourd'hui si vous voulez venir aujourd'hui je sais pas s'il va y avoir du monde je sais pas je sais pas s'ils ouvrent le toboggan en même temps que le snack je je sais pas du tout mais bon de toute manière voyez la possibilité de passer sur le côté et d'utiliser quand même le toboggan du moment qu'il ya une surveillance au moins parentale c'est déjà pas mal mais je pense qu'on pourra quand même utiliser donc comme je disais voilà on est à Saint-Macou c'est le plan d'eau et ça m'a l'air d'être voilà on est à la vienne donc on est dans le pays des futéroscopes pas très loin de Poitiers voilà ouais donc comme je disais hier soir j'ai fait boulette on a été on a été se baigner on a été se baigner on a été se laver et puis bah pour éviter de salir parce que vous voyez au sol c'est tout blanc c'est bon voilà c'est propre mais c'est vrai qu'on en met partout dans le camping-car quand c'est humide surtout quand c'est humide quand c'est sec encore ça va et hier soir j'ai fermé cette porte de l'extérieur puis je suis rentré par ici par la porte passagère et comme un idiot j'ai oublié les clés sur le sur la portière alors ce matin je me lève je cherche les clés partout j'ai fait des clés je regarde sur le rétro je vois les clés posées pas toujours sur la portière quoi toute la nuit ils sont restés jusqu'à ce matin donc on a vraiment eu de la chance finalement que vous voyez qu'il y avait vraiment personne donc voilà 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 donc là on va prendre le petit déjeuner tranquillement ça fera que mon troisième café c'est tout hop là bonjour maman comment elle va maman elle va bien oui elle fait quoi tu rinces tu ranges excuse moi elle est de mauvaise humeur en ce moment ah c'est les vacances on peut pas toujours être de bonne humeur alors bon je vois en plus de ça qu'il y a des poubelles là bas donc ça ça va être très bien il y a un truc à verre là bas aussi voilà franchement très belle aire de service pas très belle aire de service c'est pas une aire de service à la base c'est voilà c'est un parking mais en tout cas il n'y a pas d'interdiction pour les camping cars il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas de barrière de hauteur donc ça m'a l'air d'être vraiment très sympa dit bon voilà à faire si jamais vous passez par ici c'est à faire bon bah c'est ma corvée de poubelle aujourd'hui du coup tu dis bonjour jour les amis c'est le réveil comme ça c'est dur le réveil voilà ça va on a dit oui pas très bien ouais ouais on a un super soleil mais bon c'est vrai que moi je suis un lève tôt je vais de bonheur je me dis que la journée appartient à ceux qui se lève tôt bon bah voilà messieurs dames bon bah je vous allez m'accompagner jusqu'aux poubelles en tant qu'à faire vous pouvez aussi vider la poubelle non alors hop ça c'est l'avantage ça quand même ça c'est le bel avantage de savoir que voilà et puis c'est propre et puis à partir du moment que vous laissez les endroits aussi propres que quand vous êtes venu voire même et j'irai même plus loin voire même plus propre que quand vous êtes venu et ben je trouve que c'est il faut continuer à on va dire à aider les gens de la vide aussi à nettoyer un petit peu mais là franchement je suis agréablement surpris que c'est vraiment très propre là on voit qu'on est quand même dans un secteur où les gens quand même respectent la nature c'est vraiment il n'y a pas un détritus par terre là je vous avoue qu'il n'y a rien il n'y a rien pas une seule bouteille rien du tout franchement c'est chouette là je suis content super super plan d'eau super endroit comment non on n'a pas eu de bruit c'était non franchement très bien il ya un peu de passage de voitures ici mais ça reste non non il n'y a pas ça tellement que tu es dedans mais on ne va pas bon voilà mes amis bon sur ce nous eh bien on va vous laisser là dessus et puis voilà et bah c'est voilà si vous avez si un jour vous passez dans le coin n'hésitez pas vous y arrêter voilà comme je vous ai dit c'est vachement agréable c'est propre c'est la première fois que je vois une fois que je vois des toilettes avec eau chaude franchement hier on a pris hier on s'est lavé c'est intéressant c'est intéressant chose ça fait du bien tout de suite sur nous que moi en plus j'ai toujours nous on a toujours notre problème de ballon d'eau chaude de notre boy dire enfin que je vois ça mais bon après c'est pas trop méchant je m'en fiche mais de temps en temps bon voilà un petit peu d'eau chaude c'est vrai que ça fait du bien après voilà comme je me répète un coup je vous ai dit je pense que c'est agréable c'est pratique quand on est le dimanche soir et le lundi parce que le lundi la snack est fermée après je pense que quand tout est ouvert il doit y avoir un peu plus de monde donc se trimballer avec sa serviette et puis son gant pour aller se laver bon après voilà ça dépend il ya des gens qui n'ont pas de gêne d'autres qui sont un peu plus pudiques qui ont un peu plus de mal c'est un peu mon cas donc pas que je sois timide mais c'est vrai que mais là en tout cas c'est vraiment à rien donc voilà et bien écoutez je vais vous laisser là dessus je vais vous souhaiter une bonne journée allez bye bye